... Hey ! Yo les gens, c'est Draxurio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Valhalla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Déjà pour parler des extensions, déjà d'une et de deux, pour vous parler globalement du jeu. Parce que je l'avais déjà fait à l'époque. Bon, à l'époque, il n'y avait pas des extensions qui étaient sorties. Mais, cette fois-ci, des extensions sorties, pas mal de nouvelles choses sont arrivées. Donc, c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Alors, nous allons parler surtout des extensions. Donc, la météorique qui est arrivée sur Valhalla. Voilà, le petit Francis, la petite Francis, la petite France qui est arrivée pour aller à Paris. Et nous étions aussi, donc je vais vous montrer un peu. Donc, bon, là je suis à la première glace. Donc, Irlande et la Francis, la France, Irlande, je l'ai plutôt trouvé cool. Alors, donc, on ira voir vite fait. Et la Francis qui est, j'ai trouvé, courte. Mais, sur un point, Paris, son tour Eiffel, ce n'est pas Paris. Alors, donc, on va déjà faire un tour en Irlande. Mais, avant, on va parler déjà des quêtes secondaires qui sont arrivées sur la zone de l'île principale. Donc, l'Allemagne. Ouais, c'est l'Allemagne. L'Angleterre, pardon. L'Allemagne, l'Angleterre. Donc, pas mal de petites choses sont arrivées. Donc, nous avons des petites statuettes qui sont arrivées. Des statues qui sont arrivées pour faire des défis secondaires. Il faut débloquer la porte près de notre camp. Alors, pour le moment, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut quand même réussir à faire deux, trois petites choses. Ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que pour une extension où tu es obligé de faire des défis comme ça. Et, le jeu, clairement, n'est pas complet. Moi, je trouve que le jeu n'est clairement pas à la hauteur des anciens Assassin's Creed. Moi, qui joue depuis la première sortie des premiers Assassin's Creed. Qui, clairement, qui sont cool. Donc, Assassin's Creed Origins. Origins et Valhalla. Origins, Valhalla et Odyssey. Clairement, il y avait pas mal d'a priori sur Origins. Et pourtant, Origins, moi, j'ai pris les extensions complètes. Et j'ai trouvé que Origins avait quand même un bon côté suite si, clairement, on jouait à l'édition complète d'Odyssée. Parce que, à Odyssée et Origins, c'est une suite. Si vous suivez un peu l'histoire et que vous avez les extensions complètes, vous pouvez savoir. Mais, voilà. Clairement, Valhalla, moi, je me suis retrouvé à me dire que Valhalla, c'est viking. Déjà, c'est dû à autre chose. Mais, c'est vrai qu'au niveau des quêtes et tout ça, on n'a pas vraiment d'a priori sur beaucoup de choses. Par exemple, là, il faut récupérer des trésors. Donc, il faut piller des zones. Mais, voilà. Une fois que tu as pillé les zones, il n'y a rien d'autre. Et, à part, si, il faut améliorer le bateau. Il faut améliorer certaines choses. Il faut améliorer les machins. Mais, à un moment donné, comme dirait l'autre, une fois que tu as fait une fois, deux fois, trois fois. Si tu ne trouves pas, surtout qu'en plus de ça, il y a plusieurs camps. C'est super long. Franchement, il n'y a pas de but, clairement. Et, en plus de ça, il te met de puissance 5. Alors, c'est complètement l'opposé, moi, je dirais. Puissance 5, c'est plutôt puissance 50, je dirais. Parce qu'au fil du temps, plus tu passes de temps à piller ou quoi que ce soit, en fait, il y a une jauge qui fait que ça devient de plus en plus compliqué. Et, le truc, c'est que, bon, moi, pour éviter ça, je le fais en scred tout seul. À la place de me faire chier et à piller comme il le ferait à la trompette et puis aller directement. Alors, les petits villages, je le fais. Mais les gros villages comme les forts ou les trucs comme ça, je préfère le faire en scred. Comme ça, vous n'êtes plus tranquille et vous pouvez récupérer tranquillement les affaires et à chercher tranquille. La défi maîtrise, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, les statuts. Moi, je trouve que les statuts, alors, je vais le faire vite fait avec une de vous. Alors, je me suis TP. Alors, il faut vous mettre là, prier. Et, en fait, oui, c'est vrai que j'ai les... Donc, il faut vous méditer. Alors, on va faire ça. Donc, j'en ai déjà fait deux. Alors, j'en ai déjà fait trois de statuts. La première est assez simple, on va dire. Et puis, les deux autres sont assez compliquées. Après, ça dépend comment vous jouez. Ça dépend si vous avez l'habitude de jouer en scred. En fait, ça va dépendre comment vous jouez, machin. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence, surtout qu'il vous passe directement l'équipement. Et vous allez voir, donc, il faut jouer par points. Vous avez... Alors, chaque machine est différente. Clairement, il n'a pas de... Il n'y a pas... C'est pas tout le temps la même chose. Donc, là, par exemple, voler le trésor. Matien l'anonymat. Éliminer par le poison. Et assassiner. Alors, moi, je vous conseille un truc. C'est déjà de faire une par une. Donc, ne volez pas en premier. Parce que le trésor, en fait, c'est la mission finale, en fait. Moi, je vous conseille, c'est déjà d'assassiner le plus possible. Assassiner discrètement. Maintenir votre anonymat. Et voler le trésor. Et si, normalement... Parce que normalement, voler le trésor, c'est la quête finale. Mais si vous pouvez faire le poison... Alors, moi, le poison, je n'y arrive jamais. Alors, c'est surtout à l'arc, en fait. Et le truc, c'est qu'à chaque fois... À chaque fois, je me fais repérer. Donc, c'est un peu chiant. Donc, on va lancer ça. Je vais vous montrer un peu vite fait. Donc, clairement, on n'a pas la même tenue. Moi, j'ai la tenue de Thor. J'ai la tenue de Thor complète avec Njolnir, tout ça. Je vais vous montrer un peu les armes d'Irlande et de Francie. Alors, Francie, il n'y a pas vraiment d'armes qu'on peut récupérer. Parce qu'il n'y a pas vraiment de quête secondaire. Irlande est vraiment beaucoup plus... Beaucoup plus complet que Francie. C'est un peu dommage, moi, je trouve. Parce que faire la France... Alors, la France avec Paris. Paris sans Tour Eiffel, clairement... Alors, je ne sais pas en quelle année c'est. C'est ça. Je ne me rappelle même plus en quelle année le jeu a été pour... Voilà. Mais, clairement, ils auraient pu faire un début de Tour Eiffel ou un truc comme ça. Ça aurait été vraiment cool. Et vous allez voir, à la fin, la Tour Eiffel est vraiment... Le Paris est vraiment tout peut-être. Donc... Donc, c'est vraiment scred. Là, le trésor est marqué, comme vous le voyez. Ah, bah, voilà. Là, par exemple, Anonymat a été blacklé. Alors, je ne vais pas passer plus de temps sur ça. Parce que c'est vrai qu'une fois que vous vous êtes fait repérer, c'est très rare de refaire des assassinats discrets et tout ça. Surtout qu'une fois que vous êtes repéré, tout le monde vous a repéré. Donc, clairement, je vais vous montrer les autres... Les autres îles, clairement, ça sera mieux. Donc, Irlande et Francie, ça sera beaucoup mieux. Je vais éviter les ellipses. Si je fais des ellipses, ça sera un montage. Parce que le truc, c'est que vu que je tourne avec ma caméra extérieure et mon overmedia extérieur, c'est un peu compliqué de faire les montages. Donc, c'est soit je ferai une première montée, donc ça marche par points. Donc, là, par exemple, si je fais choisir une autopave, par exemple, ours, je l'ai fait en or. Vous avez après en bronze et... Non, c'est quoi ? Non, c'est bronze, d'argent et or. Donc, voilà. C'est un peu compliqué, mais bon. Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, ce système-là. Mais voilà. Donc, on va se taper en Irlande. L'Irlande. Donc, où vous rejoignez votre cousin, donc le cousin d'Ivor. Et en fait, c'est un peu comme tout. Il faut aider, tout ça. Il faut faire des combats, tout ça. Moi, je trouve que l'Irlande est plutôt pas mal. Birlin est plutôt pas mal aussi. Surtout qu'en plus de ça, il y a un truc qui... Un système d'argent où vous pouvez, alors déjà, vous grimpez la zone principale. Ça, c'est cool. Pas comme la Francie. La Francie, on récupère, on pille deux zones. Mais apparemment, c'est les seules zones qu'on pille. Et pourtant, on ne fait rien avec. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, ouais. Il y a un côté où il y a un manque. Où ils sont en extension plus tard. Alors, moi, j'ai le jeu complet. Alors, je n'en ai pas besoin de quoi que ce soit. Ça fait un moment où je l'ai pris dès la sortie. Mais c'est vrai que le jeu, le jeu en tant que même, il manque beaucoup de choses au niveau de la Francie. Je suis un peu dégoûté, surtout que les extensions, je crois bien que ça fait un moment qu'elles sont sorties. Je ne voulais pas faire de vidéo parce qu'au début, je me suis dit, je veux faire la Francie. Et heureusement, je n'ai pas fait la Francie. Parce que clairement, je n'aurais pas vous faire faire l'Irlande que la Francie. Parce que la Francie est vraiment très courte. J'ai mis quoi ? Deux heures à la faire. Et clairement, en récupérant certaines choses. Deux heures en faisant deux, trois trucs à droite, à gauche. Clairement, l'Irlande, j'ai mis quoi ? Une semaine, je crois. Une semaine ou deux. Donc, en faisant correctement, en faisant, donc on va parler des nouveaux méchants. Parce qu'il y a un des nouveaux méchants. Il y a le culte, donc le culte de... Je ne sais plus comment c'est. Le culte des droïdes. On va l'appeler comme ça. On verra après. D'Agnu... 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 On verra bien. De toute façon, je vais vous montrer ça. Mais c'est vrai que... Il y en a peu, mais ils sont cool. Clairement, les zones sont cool. Certaines choses sont très sympas. Surtout qu'en plus de ça, ça remplit bien certaines choses. Moi qui voulais avoir une extension supplémentaire. Et en plus de ça, vous avez une extension extérieure du jeu. Donc, quand vous êtes dans le menu principal, vous avez une extension secondaire. Alors, il faut avoir le jeu complet. Je le répète. Il faut avoir le jeu complet. Après, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas le jeu complet. Je ne sais pas si vous avez des extensions ou quoi. Mais normalement, il faut avoir le jeu complet pour un minimum jouer correctement. Donc, le chargement comme d'habitude qui dure deux heures. Heureusement que je papote. Parce que sinon, on ne ferait que de regarder l'image de notre cher viking. Moi, je trouve que sa tenue... Alors, moi, la tenue est améliorée à fond. À part pour le marteau, je crois. Le marteau et le casque. Donc, Dublin. Nous sommes arrivés à Dublin. Donc, la zone est plutôt pas mal, je trouve. Donc, vous avez des zones à récupérer pendant le jeu. Donc, qui est ici, 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 ici. Donc, il y a plusieurs pas mal de petites zones. Alors, je n'ai pas tout récupéré, comme dirait l'autre. Là, par exemple, j'ai un sabot de sevrier. Clairement, je pourrais le faire. Clairement, je pourrais le faire. Surtout que maintenant, j'ai une inaptitude avec mon faucon... Enfin, avec mon corbeau de récupérer les choses. Il peut aller les chercher directement. Mais, le truc, c'est que je n'ai pas l'attention de faire... Si vraiment, j'ai les machins, que je reviens plus tard. Et puis, tout ça, machin, je le ferai. Mais, par exemple, là, j'ai esturgeon grand. Donc, il faut que je pêche. Il m'en faut cinq. C'est pareil. Il faut aller pêcher. Il faut trouver le machin. Donc, c'est plutôt long. Donc, moi, je trouve que la zone Dublin est là. Là, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez... Bon, j'ai fini. Regardez, vous avez... J'ai quand même fini la plupart des trucs. Dublin est terminé. Et il me reste deux trucs à faire. Et là, il me reste un truc à faire. Donc, c'est juste ça. Je pourrais peut-être même le faire avec vous. Je vais voir si je peux trouver un sevrier, un cerf dans le coin. On ira chasser avec l'arc vite fait. Mais, on va regarder déjà Dublin. Alors, Dublin. Donc, vous arrivez là. Alors, Dublin. Vous avez le droit au bateau. Une fois que vous avez amélioré Dublin à fond. Je parle bien d'à fond. En fait, vous avez le bateau qui prend cette allure-là. Et moi, je le trouve très beau. Je le trouve très, très beau. Je vais vous le montrer. Alors, il faut que je trouve... Voilà. Il faut que je trouve le chef. Donc, vous avez le crasheur de feu. Le coq du crasheur de feu. Vous avez la voile du crasheur de feu. Clairement, ils sont vraiment très beaux. Le bouclier du crasheur de feu. Et ainsi de suite. Alors, vous avez plusieurs choses. Normalement, vous avez aussi le loup de fer que vous récupérez. Donc, tout ce qui est loup de fer. Je vais vous le montrer vite fait. Donc, vous avez la voile. Vous avez le bouclier. Mince, le bouclier. Alors, le bouclier, ça ressemble à un loup, clairement. La tête, c'est un loup. Un loup qui est plutôt stylé. Moi, je trouve clairement très stylé. Et la queue, donc, bon, c'est une pourpre de fer. De loup de fer. Donc, qui est plutôt stylé. Et je crois bien que vous avez d'autres trucs que vous récupérez. Par exemple, la pourpre de roc. Donc, la pourpre de roc. Vous avez la pourpre de roc. Là, c'est l'aigle. Donc, clairement. Non, non. Très stylé. Très, très stylé. Et donc, normalement, quand vous arrivez à Dublin. Merde, j'ai sorti l'arc. Quand vous arrivez à Dublin. Donc, en temps normal, Dublin n'est pas amélioré comme ça. Il n'a pas autant de choses. Et puis, tout ça, machin. Et en fait, quand vous arrivez. Alors, par exemple, le coffre doit bien être rempli, je crois. En fait, les zones que vous récupérez sur la map. Donc, ça. Les ravitaillements, on va dire. Les ravitaillements de marchand. En fait, va se TP ici. En fait. Donc, le coffre marchandise. Et en fait, quand vous avez vous récupéré. Vous lui parlez. Et en fait, bon. Moi, j'ai déjà amélioré à fond. Donc, c'est niveau 5. Je crois. On en a 5 ou 6. Et en fait, vous gagnez. Bien sûr, des pourpres, les machins. Les trucs à droite, à gauche. Et une fois que vous avez récupéré. Que vous avez fini les améliorations. Vous pouvez avoir des pièces. Vous pouvez avoir des pièces. Donc, clairement, vous faites. Vous donnez. Vous donnez. Et puis, ça vous remplit les poches de pièces. Donc, bien sûr. C'est très long. Mais c'est vrai que c'est classe. C'est plutôt cool. Moi, je trouve. C'est plutôt sympa. Alors, je ne veux pas passer 15 jours. Et puis, vous avez l'XP qui monte tout seul. Mais franchement, pour monter l'XP. Alors, moi, j'ai tout. Au niveau compétence. Au niveau compétence, j'ai tout. J'ai tout. Je suis en train d'améliorer les maîtrises. Donc, au niveau des points de maîtrise. Alors, moi, je suis un peu dégoûté. Parce que, comme vous le voyez. Je suis bloqué à 466. Et en fait, même si vous améliorez au milieu. Plus rien ne monte. Une fois que vous avez amélioré, le 466 est le point final. Donc, c'est un peu dérangeant, moi, je trouve. Parce qu'il y a certains boss en France 6. Ils sont au niveau 511. Alors qu'ils sont faciles. Clairement, je vous rassure. Surtout qu'en plus de ça, bon, ils sont faciles. Mais en plus de ça, ils sont à cheval. Il y en a certains, ils sont à cheval. Vous combattez contre des personnes qui sont sur des chevaux. Donc, c'est un peu chiant. Mais ils sont faciles. Donc, bon, voilà. Ça fait un peu bizarre. Mais voilà. Donc, il y a ça. Vous avez des poulaillers. Ouais, des poulaillers. Alors, par contre. Alors, attendez. Parce que j'ai une enveloppe. C'est quoi ça ? J'ai une nouvelle quête. J'ai des quêtes qui se sont débloquées. C'est des barbes de sauvage, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Irlande, plutôt stylé, moi, je trouve. On va aller... Alors, aptitudes, par contre. Les aptitudes, bon, c'est les aptitudes que je n'ai pas trouvées en zone, dans la première zone. Donc, voilà. Il y a pas mal de nouveaux trucs. En Irlande, vous avez le chien que j'utilise. Vous avez pas mal de petites choses. En Francie, vous avez le fléodéra que vous récupérez grâce... Je ne vais pas vous le spoil tout de suite. Mais je vous le dirai après. Donc, il y a pas mal de petites choses. Ça, c'est pareil. C'est en Irlande que vous le récupérez. Il y a certaines choses qui sont déjà... Ça, c'est en Ir... Non, c'est en Francie, je crois. Donc, il y a pas mal de petites choses qui sont... Bon, après, quand vous avez l'habitude d'utiliser certaines choses, vous les utilisez. Là, par exemple, j'ai juste un truc. Il faudrait que je récupère le complet qui serait pas mal. Protégez-vous dans les airs. Attirez vos ennemis. Donc, voilà. Il y a pas mal de petites choses qu'il faudrait que je récupère. Là, par exemple, il faudrait que je récupère complet. C'est vrai que je l'utilise souvent. Donc, voilà. On va aller... On va aller se balader. Donc, je vais me TP là. On va essayer de trouver des cerfs... Des cerfs vidés. En espérant que je puisse terminer avec vous. Puis, on ira en dernier temps en Francie. Donc, ça passe un peu de temps. Je pense que je couperai en... Quand il y a vraiment... Par exemple, quand je récupère les lettres ou des trucs comme ça. Il y aura peut-être des coupures que vous n'aurez pas, vous, de votre côté. Mais, voilà. Le jour soit lui. Alors, cette vidéo, alors cette semaine... Aussi, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Ça sera une semaine sur deux. Une semaine où vous aurez, par exemple, des... Une semaine où les vidéos... Les vidéos... Oh, merde. Les Danudes sont dans le coin. Je vais me planquer. Donc, euh... Ah oui. J'ai pas montré les Hordes. Donc, normalement, vous avez l'Ordre des Anciens. Donc, ceux qu'on a l'habitude de faire dans la première zone. Donc, comme vous l'aviez, c'est assez rouge, comme dirait l'autre. Et les Danus... Les enfants de Danus, donc... Ce sont des Druides malveillants. Donc, c'est un peu comme l'Ordre des Anciens, mais en Druides. Il y en a peu, mais ils sont cools. Surtout qu'en plus de ça, ils sont assez pétés. Si vous ne le prenez pas... Si vous n'arrivez pas à les avoir du beau côté. On va voir si on peut trouver un cerf vidé dans le coin. Ah oui. Je vous présente aussi mon corbeau. Donc, bon, moi, je l'ai personnalisé à mon effigie. Je l'ai mis ça parce que je ne savais plus quoi mettre. Mais, clairement, il est vraiment très stylé. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Par contre... On ne va pas passer qu'un jour à chercher des cerfs. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'en Francie, il y en a plein. Donc, s'il faut que j'en trouve, j'irai en Francie. Et puis, il n'y en a pas là. Bon, on va aller en Francie. C'est moi qui vous le dis. Parce que sinon, on ne va passer qu'un jour à chercher... On va chercher des trucs qui ne servent strictement à rien. Pour avoir un point. Donc, TP en Francie. TP en François. Pour ceux et celles qui seraient intéressés de rejoindre le Discord. Je remettrai le lien du Discord. Peut-être pas pour cette vidéo, mais pour la vidéo précédente. Les descriptions. Alors, je vais signaler certaines choses. Sur le Discord, il y a des règles. Et deux personnes se sont fait ban du Discord. Il y a quelques jours. Donc, il y a deux, trois jours, je crois. Or, certains, son modo, ne font pas leur travail. Donc, mon frère est intervenu en disant certaines choses. Mon frère m'a envoyé un truc pour me dire, voilà, t'es allé sur le Discord, tout ça, machin. Donc, pour ceux et celles qui rejoignent le Discord, si vous voulez vous faire des amis avec le Discord, c'est votre droit. Mais, s'il y a des insultes ou quoi que ce soit, il n'y aura plus de signalement ou de quoi que ce soit. Ce sera directement ban. Un Discord, c'est pour parler, s'amuser, rigoler. Si vous voulez jouer avec d'autres potes ou quoi que ce soit, si vous avez une Xbox ou quoi que ce soit, si vous voulez jouer avec d'autres personnes. Boxy, par exemple. Boxy, je sais qu'il a une Switch. Si vous voulez jouer avec lui, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez lui demander. Macaron, c'est pareil. Macaron qui est souvent là et que je remercie clairement. Dexter, je ne sais pas. Bon, Dexter, en ce moment, je ne sais pas s'il est souvent sur le Discord ou quoi que ce soit. Mais, c'est pareil. Si vous voulez jouer avec moi ou quoi que ce soit, même si je ne suis pas en vidéo, que ce soit Fortnite ou The Crew ou d'autres jeux, il ne faut pas hésiter à demander. C'est que sur le Discord, bien sûr. Je n'accepte plus personne sur l'Xbox. Mais, si vous voulez jouer avec moi ou quoi que ce soit, il faut me dire. Voilà, je suis sur le Discord. Est-ce qu'on peut jouer ensemble sur Fortnite, sur The Crew ou sur machin ? Là, à partir de là, je vous rajouterai soit sur l'Xbox ou soit sur Fortnite. Donc, sur l'Epic Game Store de Fortnite. Donc, voilà. Entre parenthèses fermées. Maintenant, on change. Donc, nous sommes arrivés en Francie. Francie qui est Rikiki. Qui est Rikiki, qui ne vaut rien du tout, clairement. Je suis même dégoûté qu'ils aient mis Paris. Parce qu'on va se têper à Paris. Et, clairement, ce n'est pas Paris pour moi. Ce n'est pas Paris. Alors, pour ceux qui vivent à Paris ou quoi que ce soit, on va me dire, oui, mais c'est peut-être Paris. Donc, il y a quelques années. Paris, aussi petit. Alors, bon, certes, on ne peut pas faire Paris en taille réelle. Mais, ils auraient pu faire ça un peu mieux. Parce que, clairement, ils ont eu quand même le temps de nous mettre des totems de pierre qui ne servent strictement à rien. Clairement, les totems de pierre, il n'y a strictement rien. Moi, je peux le dire et redire. Les totems de pierre, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est pareil. Ils ont mis des trucs, les feuilles volantes, là, pour avoir des tatouages. Ils auraient fait des missions secondaires. Ils n'auraient pu. Eh non. Ils ont... Non, non, non. Ben non. Ils ont préféré de nous mettre des feuilles volantes, de faire des chemins à la con, et qu'une fois sur deux, si tu te loupes, tu tombes dans le creux, et puis tu es obligé de tout recommencer, c'est chiant, tu ne peux pas récupérer ta feuille. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, arrêtez de faire des conneries, quoi. Vous faites des jeux. Clairement, moi, j'ai entendu dire, plein de personnes dire, ouais, Origins, les extensions, ça ne sert à rien, ou quoi que ce soit. Clairement, j'ai joué aux extensions. Clairement, je peux vous dire, ce n'est pas du tout le cas. Odyssey, j'ai fait le jeu complet. Complet, pour vous dire, je suis à 100%. Bon, il y a peut-être deux, trois trucs à droite, à gauche, que je n'ai peut-être pas fait, mais je l'ai fait. J'ai fait les extensions à 100%. Je suis allé en Enfer. Je suis allé en Atlantide. J'ai fait la Cité d'Argent. Bon, moi, je l'appelle la Cité d'Argent. Mais clairement, quand vous voyez un jeu où on passe, les Vikings, c'est vrai que c'est violent, c'est machin, mais le truc, c'est qu'il n'y a aucun rapport. Là, par exemple, je suis à Paris. Est-ce que vous voyez un somme de Paris ? Est-ce que vous voyez un minimum de Paris ? C'est petit, déjà d'une. Parce que... Ah oui, alors pour vous rassurer, Paris, c'est le trait noir, là. C'est le petit trait noir qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Après, vous sortez, vous êtes à Milinois. Là, vous avez Paris. Là, vous avez machin. Et là encore, même Paris n'est même pas contre le machin. Ils auraient pu faire Paris, clairement, un truc beaucoup plus grand. Ça aurait été super. Et encore, Paris, c'est le truc du milieu, je crois. Palais de la Cité, Saint-Étienne. Alors, et bon, il y a certains... Il y a certains îles aux vaches. Je ne suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé. Alors, certes, il y a certaines choses qui sont plutôt cool. Parce que moi, clairement, j'ai récupéré un trophée. Donc, le trophée de la vache. Je vais vous montrer ça. J'ai récupéré un trophée qui... Voilà, le trophée du taureau fantôme. Clairement, qui ne sert strictement à rien. Alors, en Francie, je sais qu'il y a une extension qui fait que sur Odyssée, ouais, Odyssée ou Origins, vous avez la même similitude, en fait... Ah non, c'est Origins. À la fin d'Origins, vous savez, normalement, quand vous jouez Bayek, vous quittez chacun, joue sa personne, ou quoi que ce soit. Et en fait, le bureau des assassins est juste là. Pour ceux qui seraient intéressés, qui le chercheraient encore, moi, je suis regardé sur Internet, il est juste là. Normalement, il est assez visible, ou quoi que ce soit. Il faut juste faire attention au rat. Mais c'est simple et rapide. Mais, clairement... Alors, je vais vous montrer ça. Allez, hop. Moi, je suis clairement dégoûté. En plus de ça, ils ont mis Paris sous les eaux. Alors, Paris, je... J'ai de la famille, là-bas. Et pourtant, je n'ai jamais vu Paris sous l'eau. Je sais qu'il y a... Voilà, que Paris grandit au fil du temps, et puis machin. Mais quand vous arrivez là, et quand vous commencez à se dire... Déjà... Ça fait pitié de voir les quartiers de Paris comme ça. Mais de voir Paris sous l'eau ou quoi que ce soit, ça fait bizarre. Et qu'il n'y ait pas de début de Tour Eiffel, c'est encore pire. C'est encore pire. Il n'y a vraiment... Rien en rapport avec Paris. Mais rien. Que dalle. Que dalle. Que chill. Clairement... Pour ceux qui vivent en France, et puis tout ça, j'espère que vous avez apprécié de jouer Paris. Parce que moi, pas du tout. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, on va se faire ce truc, là. Vu qu'on est là. Tu peux t'enlever. Merci. On va se taper, là. Parce que c'est bien, les morceaux de papier, ou quoi que ce soit. Mais... Qu'est-ce que ce soit. Mais ça fait un peu bizarre de jouer quelque chose où, en fait, ben, voilà. Si je saute, là. Qu'est-ce qu'il y a du monde ? Ah ben, là, par exemple, il y a un truc des assassins qui est juste en bas. Donc, vous le voyez en bas. Oh. Ça, par contre, je récupère. Ah ben, il y a des loups. Il y a des loups. Normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Ah, si. Ici, ici. Si, si. Ici, j'ai des soucis. Parce que, normalement, dans une zone sur l'île principale, je n'ai pas de soucis avec les loups. Parce que j'ai sauvé leur chef. Alors, c'est une mission secondaire. Il y a un moment de ça que j'avais fait. Alors, je ne sais pas si c'était parce que j'ai fait une bonne action ou quoi que ce soit. Mais les loups n'ont pas... Bon. Oui, c'est un loup géant en guise de cheval. Le corbeau est fantôme. Je sais. C'est un peu bizarre, mais bon. On fera part de... Donc, en France, si, vous avez quand même pas mal de... de petites choses. Alors, bon. Pourquoi tu ralentis ? On n'est pas en ville, là. Qu'est-ce que tu me fais ? Ah oui, parce que c'est vrai que dans cette zone... Quand vous arrivez en ville, votre... votre canasson ralentit. Et ça, c'est chiant. Vous avez aussi le système bandit qui peut être sympa. Coucou, macaron. En même temps... Alors, attendez. Est-ce que c'est des méchants, ici ? Oui, c'est des méchants. Et ça ne sert strictement à rien. C'est des lingots. Ici, en fait, vous avez, comme vous le voyez, des libilules. Et en fait, ce sont des systèmes de bandit qui fait que vous pouvez augmenter. Donc, vous avez des quêtes. Et au fil du temps, les bandits, vous les améliorez. Mais, clairement, ça ne sert strictement à rien. Ils ont fait un truc, clairement, une fois que vous avez fini la Francie... Alors, moi, j'ai une mission secondaire. Il faut que je ramène une boîte. Mais la boîte, je ne sais pas où il faut l'emmener. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Mais bon, je n'en ai rien à secouer. Mais, voilà. C'est... Donc, voilà. Donc, on va se taper là. Je vais vous montrer un peu la ville. Parce qu'en plus de ça, il n'y a rien qui s'améliore. Il n'y a rien qui s'améliore. Il n'y a rien qui s'améliore. Une fois que vous avez terminé, voilà, c'est terminé. Il n'y a rien d'autre chose. Il n'y a pas de truc à faire. Il n'y a juste... On ne peut même pas... Là, par exemple, vous avez les bandits, les machins. Alors, bon, au fil du temps, si, il y a quand même deux, trois trucs qui se rajoutent ou truc comme ça. Mais, il n'y a pas de but, en fait. Et le yard n'est même plus là. D'accord. Parce que vous changez de yard entre temps, mais vous ne... D'accord. Mais il n'y est même pas. Si, il y a quand même deux, trois trucs qui se rajoutent au fil du temps. Donc, vous avez des missions dont il faut lui parler. Et à partir de là, ben, voilà, ça s'améliore au fil du temps. En Irlande... Ah oui, si, il fallait que je vous montre. En Irlande, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez des armes que vous avez en supplément. Donc, vous avez le Kea Bolka. Donc, une fois que vous avez tué tout le culte de Bunna, vous récupérez ça. Il faut aller voir une druidesse qui vous donne ça. Vous avez pas mal de petites choses qui sont au fil de l'Irlande. Au fil des améliorations aussi, parce que quand vous améliorez, attendez, c'est le champion de... Euh, ben, je retrouve plus le truc. Leur robe de ceux qu'on ne voit pas. Armure du grand corbeau. Ouais, bon. Donc, voilà. Clairement, dites-moi pour ceux et celles qui ont joué à Assassin's Creed Valhalla, ceux que vous avez apprécié le plus. Donc, entre... entre l'Irlande, l'Angleterre, la Francie. Et puis, il y a deux zones autres. Bon, après, c'est la zone principale. Donc, vous avez la Norvège qui est la zone principale et la Finlande. Les Vilandes. Valande. Valande. Je sais pas d'où ça peut se tenir, ça. Alors, la Norvège et l'Angleterre, OK. L'Irlande, la Francie. Bon, voilà. Et là, Valande, je sais pas du tout. Mais, clairement, moi, je trouve que le jeu a été plutôt... Je trouve que Valhalla a été bâclé. Bâclé de chez Bâclé. Je trouve qu'en plus de ça, pour les skis, vous avez une jauge des énergies que les autres, vous en avez pas. Clairement, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Donc, on va se laisser là, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je verrai. Je pense qu'il y aura certaines choses que je couperai au montage. Cette vidéo sortira lundi, normalement, soit lundi, soit mardi. Normalement, il y aura trois vidéos dans la semaine, je vous le dis. Donc, il y aura Valhalla, il y aura Jump Force qui va revenir. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai, mais je l'ai. Et, on retournera sur The Crew. Parce que, pour le moment, tant que Forza Horizon n'est pas sorti, je vais continuer à vous faire du Forza, mais moins conséquent. Ça veut dire que, par exemple, Forza, ça sera vraiment que du Forza. Je vous ferai pas les trois premiers trucs, par exemple, les slaloms, les trucs comme un machin, je le ferai pas. Je vous ferai que les courses. on achèterai une voiture ou on les personnalisera. Et basta. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous remercie parce que, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, essayons d'atteindre les 200 abonnés avant le mois de décembre. c'est vrai que moi, je tolère pas d'être aidé ou quoi que ce soit. C'est une des choses que je ne veux pas être aidé. Mais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à parler à vos amis, à aller sur mon Discord pour parler ou quoi que ce soit de drague sur vie. Je fais des trucs variés. Si vous avez des idées à me donner, il faut me le dire en commentaire. Je n'ai pas assez de commentaires pour me dire fais ci, fais ça. Surtout qu'en plus de ça, on m'avait dit ah bah tiens, voilà. Pas de lapin pour aujourd'hui. Il faudra chercher du lapin alors. Mais, voilà. Je vous laisse et à la prochaine les gens. Peace. Sous-titrage ST' 501